Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de janvier 2022. J'espère que vous êtes bien, je vous souhaite bien sûr une agréable nouvelle année, plein d'amour, de chance, de bonne santé, de joie, d'accord ? Alors, ce tirage il est valable pour l'ascendant en Sagittaire et la lune aussi en Sagittaire. D'ailleurs il est très important d'aller voir aussi les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre lune, parce que mes Sagittaires, ce n'est pas dans chaque mois de l'année qu'on va se retrouver dans l'énergie de notre signe solaire, d'accord ? C'est pour ça aussi qu'il est assez important d'aller voir les autres signes. Allez, on va voir maintenant, en tout cas on va commencer l'énergie, déjà de demander l'énergie principale, si vous voulez, de votre mois. Puis après bien sûr on va rentrer dans les détails domaine par domaine pour voir un peu les prédictions. Allez, mes chers Sagittaires, comment vous allez commencer cette année-là déjà ? Alors, bon, alors ici on peut être sur un rêve, un souhait qui peut se concrétiser par rapport à des relations, par rapport à peut-être une association, un partenariat, un couple aussi. On peut être sur la possibilité de se réconcilier, par exemple si c'est ce que vous désirez. On peut être sur la possibilité de concrétiser quelque chose, de consolider quelque chose justement avec quelqu'un. Ça peut être ici la rencontre que vous attendiez depuis un certain temps. Peut-être aussi un face-à-face justement que vous attendiez, que vous voulez avoir avec une personne. Alors par contre aussi attention un petit peu à la jalousie autour de vous. Attention aussi à une notion d'illusion un peu autour de vous. Mes chers Sagittaires, c'est ce que je ressens aussi un peu à travers ces énergies-là. Si on part trop dans les nuages, on part trop dans les espoirs, etc. Vous pouvez aussi risquer justement de ne pas être trop connecté à la réalité. D'accord ? Il n'y a rien de mal dedans, je ne vois rien de grave. Par contre aussi je vois que vous allez pouvoir vous positionner par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation ou un domaine de vie. Donc apparemment c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir décider quelque chose. Peut-être, voilà, vous serez face à un carrefour de chemin dans votre vie. Vous serez face à une grande décision que vous allez entreprendre par rapport à quelqu'un ou par rapport à un domaine en particulier. Allez, mes chers Sagittaires, donc là ici on va rentrer dans les détails. Allez, c'est parti, la coupe de votre mois. Les poissons et les souris. Bon, ça peut me parler ici de quelques sorties d'argent, d'accord ? Donc on peut être sur des sorties peut-être inattendues d'argent d'une manière générale. On peut être sur des dépenses. Mais aussi ça peut être une situation financière un petit peu qui vous tracasse, qui vous gêne. Peut-être que vous attendiez justement un papier, un document important. Vous attendiez un paiement important, une somme importante. Par exemple, vous attendiez aussi une décision de la banque pour vous accorder, par exemple, un crédit, ce genre de choses. Après aussi, ça peut être le cas aussi, là où du stress, il y a du stress. On se prend un peu la tête par rapport à une activité professionnelle indépendante. Ce que je ressens aussi également pour d'autres Sagittaires, ça peut être des émotions, d'accord ? On peut être un petit peu ici dans l'émotionnel. Voilà, il y a des choses un peu à voir justement par rapport à une situation un petit peu qui vous tracasse au niveau émotionnel. Allez, on va tirer les cartes déjà. Domaine par domaine. Alors ici, on verra le domaine familial et aussi le conseil pour votre bien-être, pour votre santé. Après, ça peut être aussi carrément des messages supplémentaires à vous dire par rapport à votre moi. Allez ! Dans le dos de deck, ici, on a l'énergie du soleil, donc il y a les questions de clarté. Ça peut aussi me parler d'un amour avec un grand A, d'accord ? Dans le cadre d'une rencontre, dans le cadre justement, le fait de retrouver l'amour dans une relation qui est déjà existante. Allez, c'est parti. Oui. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit changer ici dans le domaine sentimental, relationnel pour vous, mes chers Sagittaires. Et c'est pour ça aussi, je vous vois vraiment dans la position de décision, où vous allez devoir justement, pour mieux avancer, pour déjà pouvoir avancer avec quelqu'un, il faut vous positionner. Alors, peut-être déjà ici, on est dans une relation triangulaire et qu'il faut choisir, il faut se positionner, il faut trancher. Peut-être que vous attendez justement la personne en face de vous, c'est elle qui doit trancher de sa part. Mais en tout cas, on voit qu'on est un petit peu coincé dans une histoire, dans une situation. On n'arrive pas à avancer pour le moment et ça, ça doit changer, d'accord ? Moi, je pense que peut-être que vous, vous êtes en attente un peu, mes chers Sagittaires. Alors, peut-être ici, ce que l'écarte également, elle essaye de me dire, c'est de vous dire justement que c'est à vous peut-être de déclencher les choses de votre côté. Si vous attendiez depuis un certain temps, il n'y a pas de choses qui bougent, il n'y a rien vraiment. Donc, peut-être c'est à vous maintenant de prendre les choses en main et d'exiger quelque chose. Alors, peut-être c'est à vous aussi cette fois-ci, je ne sais pas moi, de prendre le téléphone et de passer l'appel. Et si vous avez des questions auxquelles vous attendez des réponses, il faut le faire, d'accord ? Donc, il vaut mieux savoir vos réponses, il vaut mieux pouvoir trancher après pour pouvoir avancer que rester vraiment dans l'attente. Parce qu'on voit bien que ça commence à être un petit peu pénible pour vous justement, d'accord ? Alors après aussi, ça peut me parler de certains sagittaires qui vivent mal en ce moment, une rupture, peut-être un divorce qui prend beaucoup de temps, les démarches sont pénibles, on en a envie vraiment d'en finir, etc. Mais vraiment ici, ça peut être également la séparation, elle est un petit peu dure, elle est un petit peu difficile. Mais bon, ce qu'on peut voir aussi avec les cartes de la croix qui vient justement à la fin de tout ça, ça peut être la fin, d'accord ? Une fin certainement qui est pénible, qui est douloureuse, mais finalement on vit la fin d'un cycle, d'accord ? On va approfondir bien sûr après pour savoir un peu plus, mais je pense ici pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir passer à autre chose, mes chers sagittaires, apparemment il faut faire un choix, il faut vous positionner et il faut trancher, d'accord ? Je pense que la décision, elle vous appartient, mais peut-être pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas très conscients de ça. Allez, excusez-moi, on va continuer ici. Alors, pour le domaine professionnel, réactive, la vie de tous les jours, il y a l'idée d'une illusion, des illusions, c'est marrant, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Et je pense ici, c'est peut-être dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre d'une association, peut-être aussi entre vous et quelqu'un, dans votre cadre, dans votre cercle professionnel. Après aussi, ça peut me parler par exemple d'une personne particulière qui vous tracasse. On peut être sur ça, donc il y a quelqu'un qui vous tracasse, qui vous... parce que là ici, avec ces énergies-là, on peut être sur des critiques vraiment qui sont là pour vous rabaisser, par exemple, on peut être aussi sur quelqu'un qui est jalouse, quelqu'un qui essaie de mettre des bâtons dans les roues, ce genre de choses. Mais écoutez, pour moi, si vous faites attention, vous allez pouvoir quand même dépasser ce cap-là, parce qu'en général, avec l'énergie des nuages, ce n'est pas forcément quelque chose qui va stagner ou qui va rester. Je pense ici que si vous allez prendre de la hauteur, si vous allez prendre du recul par rapport à tout ce que vous allez pouvoir entendre derrière votre dos, sur ce mois-ci, vous allez pouvoir vraiment vous en sortir, d'accord ? Donc ne prêtez pas trop d'attention sur ce que vous pouvez apprendre à travers X ou Y, parce que je pense ici qu'il y a quelqu'un, justement, autour de vous, qui agit par jalousie, qui agit par peut-être d'autres raisons, mais finalement, ne prenez pas ça mal, d'accord ? Donc il y a quand même... parce que ça peut me parler aussi de colmérage, par exemple, d'accord ? Alors après aussi, dans certains cas, ça peut me parler de tracas, peut-être des défis justement à relever, des intrigues un petit peu dans une situation, et moi je pense que ça, c'est à cause d'une mauvaise, mauvaise communication entre vous et les personnes autour de vous, dans votre projet, dans votre entreprise, par rapport à vos collègues, peut-être dans ce cadre-là d'association ou de partenariat. Il y a peut-être quelqu'un qui ne joue pas un jeu franc, d'accord ? Un jeu clair, un jeu transparent, et c'est peut-être... ça cause beaucoup de mauvaise compréhension, et ça cause aussi une problématique au niveau de la communication. Et ça, ça aura des répercussions justement sur votre situation professionnelle, d'accord ? Allez, pour les finances. Alors pour les finances, ici on est bien, parce que ça va me parler de l'argent qui rentre, ça va me parler aussi d'un paiement, d'un investissement peut-être aussi qui aboutit, des transactions d'argent, mais j'ai l'impression qu'on a de l'argent qui rentre plus que de l'argent qui sort. Alors ça peut aussi être justement l'idée de rééquilibrer les choses par rapport à la coupe qu'on a vue tout à l'heure, donc peut-être justement vous allez pouvoir ici récupérer quelque chose, vous allez pouvoir trouver une solution avec l'énergie de la clé, ouvrir une porte, prouver une issue par rapport à une problématique concernant peut-être une situation qui vous a coûté beaucoup d'argent. Donc il y a l'idée ici de rebondir, le côté financier. Alors là franchement, on a une belle combinaison de cartes, donc vraiment, je ne me prends pas la tête pour vous mes chers sagittaires. Donc je pense que si vous avez eu des traquins, voilà le mois dans lequel vous allez pouvoir trouver des solutions. Ça peut être aussi de l'aide, carrément une aide financière, voilà un petit quelque chose aussi que vous allez pouvoir recevoir. Alors après, si vous avez aussi des projets indépendants, moi je pense que ça va vous réussir. Peut-être, d'ailleurs c'est le mois dans lequel vous allez pouvoir déclencher quelque chose, démarrer quelque chose. Peut-être aussi on vous demande justement d'être ouvert à la possibilité de vous investir ailleurs ou autrement dans une situation qui peut finalement vous apporter de l'argent. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a ici d'autre à vous dire ? Alors on voit bien que là, on peut mettre terme à un contrat, on peut mettre terme à une relation, parce que c'est marrant, ça rejoint ce que je disais là et ça rejoint ce que je disais là. Alors si on va parler ici du domaine aussi professionnel, vie active et tout ça, on va mettre un terme ici à un contrat, d'accord ? Peut-être un contrat justement de travail, parce qu'on voit bien que vous n'étiez pas bien là où vous êtes et justement peut-être c'est votre décision sur ce mois-ci. On a vu que là c'est une décision importante par rapport à un vœu, par rapport à un souhait, c'est quelque chose que vous, vous espérez et c'est peut-être votre choix à vous justement de mettre terme à ce contrat-là, parce que voilà, c'est pas la direction dans laquelle vous voulez aller. Ça peut être un contrat qui se termine de lui-même. Donc peut-être un contrat qui a été à la base CDD et que là on arrive au bout et que voilà quoi. Donc il est question de chercher quelque chose d'autre. Mais pour moi j'ai l'impression que c'est un choix que vous allez faire mes chers sagittaires, surtout si vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Je pense que ce sera le mois dans lequel vous allez décider de quitter, vous allez décider de vous orienter autrement. Alors après aussi ça peut me parler d'une séparation, comme on a vu tout à l'heure, une séparation sentimentale. Et dans ce cas-là on peut parler du divorce, on peut parler d'une relation justement qui se termine. On peut parler aussi d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de choses qui ont été cachées. Alors peut-être qu'on va découvrir des choses justement sur le partenaire qui vont vous pousser à prendre cette décision-là, de vous séparer. Par exemple on peut apprendre qu'il y a eu une autre personne, on peut apprendre qu'il y a quelque chose qui a été carrément caché. Par exemple de l'argent, ça peut être des enfants aussi. Peut-être la personne a déjà un enfant et elle ne vous a pas dit ça. Donc ça peut être vraiment plusieurs choses. Mais en tout cas on voit qu'on va mettre terme à une association, contrat, relation d'une manière générale. Alors après aussi si on va parler ici de conseils pour vous par rapport à cette situation-là, ça peut être aussi familial. Ce que je dis c'est une relation familiale, voilà autre chose. Alors à moindre que vraiment, ça peut me parler ici de la possibilité. En tout cas il y a des difficultés un petit peu à trouver un certain compromis concernant des démarches de succession et d'héritage. Voilà, ça bien sûr c'est pas pour tout le monde, mais ça reste aussi à titre indicatif pour certains sagittaires. Après on fera un autre tirage, ça peut nous donner aussi une autre indication ou aussi ça peut nous donner un approfondissement par rapport à un domaine particulier. Comme conseil ici pour vous mes chers sagittaires, il y a l'idée vraiment de pouvoir, en tout cas de pouvoir accepter peut-être qu'il s'agit d'un deuil, qu'il s'agit de la fin de quelque chose pour que vous puissiez passer à autre chose dans votre vie, d'accord ? Il y a la volonté aussi, il y a le conseil des cartes justement pour vous conseiller de lâcher prise par rapport à la fin d'une histoire, par rapport aussi au fait de pouvoir finalement tourner une page dans sa vie. C'est peut-être aussi, c'est le moment de la libération pour vous. Donc vous vous libérez d'un grand fardeau, vous vous libérez peut-être, oui c'est peut-être un contrat ou une relation, mais finalement ça a été un grand fardeau et c'est le temps aujourd'hui de laisser ces énergies-là qui ont été plombées pour chercher quelque chose de plus léger, de plus convenable pour vous, d'accord ? Allez, c'est parti, on va laisser de la place pour le tirage suivant. Allez, pour vous mes chers sagittaires, par rapport aux énergies du mois de janvier. On va faire un tirage de dix cartes. Sagittaire, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Sagittaire, le lit et l'argent. Bon, je vous ai dit c'est un mois agréable par rapport à l'argent et ça aussi c'est une autre confirmation. Alors pour moi je pense ici si vous étiez par exemple dans un litige, dans un procès, ce genre de choses et que vous attendiez par exemple un dédommagement, vous attendiez de récupérer de l'argent, etc. Je pense justement que c'est ce que vous allez pouvoir avoir en main aussi, une notion de victoire sur l'argent ou sur quelque chose qui est en rapport avec le matériel, le financier. On peut être aussi sur un contrat ou la confirmation d'un crédit ici par rapport à ce que je vois. Mais peut-être c'est le mois dans lequel vous allez vendre quelque chose aussi et que justement ça peut très bien fonctionner. Si par exemple vous voulez vendre votre maison, d'accord, ou un appartement, quelque chose comme ça, donc ça peut arriver et se concrétiser sur ce mois-ci. Allez, on verra bien la suite. Alors on a l'énergie de l'automne ici qui est derrière, donc ça peut être justement par rapport à une situation que vous avez vécue pendant la période de l'automne, mais aussi cette énergie-là, c'est un petit peu aussi la fatigue, surtout peut-être mesdames sagittaires, peut-être aussi par rapport à une histoire d'amour. Donc déjà sur un premier plan, oui, ça peut être justement la fatigue physique, émotionnelle, morale aussi, mais aussi ça peut me parler d'une relation qui s'effrite, d'accord. Donc il y a quelque chose ici, peut-être on commence à perdre de perspective ou perdre l'intérêt par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Allez, on va voir la suite du coup. Oui, il y a quelque chose d'émotionnel ici pour vous, mes chers sagittaires. Bon là, on voit bien que vous allez pouvoir trouver l'équilibre, donc ça c'est bien. La sérénité aussi, donc l'énergie de la campagne, ça va me parler du calme justement, la sérénité dans ce sens. Alors après, ça peut être justement ici, il y a quelqu'un qui quitte, il y a quelqu'un qui part, qui quitte, vous pouvez être vous, mes chers sagittaires, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre famille. On a peut-être ici la notion d'un départ, peut-être un départ aussi inattendu, il y a un élément inattendu, un élément qui peut un peu apporter un élément surprise dans une situation, par rapport à justement, en tout cas moi ce que je ressens ici, il y a quelqu'un qui n'était pas bien, qui n'est pas bien là où il était, et peut-être pour son équilibre, pour se protéger, pour son énergie, on peut s'attendre à un départ. Alors, ce n'est pas forcément un départ définitif, mais on voit bien que cette personne a besoin de se retrouver. Elle a besoin aussi peut-être de retrouver une notion de calme, une notion de sérénité aussi, d'accord ? Alors là ici, j'ai l'idée d'une seconde chance dans une relation, peut-être une relation amicale, ou par rapport à la fidélité de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va décider ici, peut-être vous justement, mes chers sagittaires, vous allez peut-être décider à donner une seconde chance à quelqu'un, par rapport à la fidélité. Regardez, je vous ai parlé d'illusion tout à l'heure. Bon, pour moi, écoutez, donc si on va récapituler un peu, donc il y a quelque chose d'inattendu, vraiment, j'ai beaucoup d'éléments de surprise ici dans votre tirage. Bon, mais pour moi, s'il y a quelque chose qui va vous chambouler un peu, je pense qu'après, les choses vont pouvoir se mettre en place. Et d'ailleurs, d'une manière surprenante, mais vraiment, vous allez pouvoir trouver l'équilibre justement. Alors, il est question aussi d'accepter de l'aide autour de vous, peut-être aussi de demander de l'aide. Là ici, la métier, pour moi, oui, c'est la métier, mais aussi c'est l'aide également. Moi, je pense que tout ce qui est familial, tout ce qui est projet d'ordre familial, ça peut vous réussir sur ce mois-ci, à condition d'être transparent, sincère avec vous-même, et aussi avec les personnes autour de vous. Alors, peut-être justement, mes chers sagittaires, que vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin d'être seul avec vous-même, vous avez besoin ici de vous retrouver, de travailler sur votre ancrage, de trouver une notion de calme, de sérénité dans votre vie, et peut-être vous avez besoin de faire ça, et ça peut gêner des personnes autour de vous, possiblement, des personnes qui ne vont pas trop comprendre ce que vous voulez faire, mais moi, je pense ici, si vous allez être transparents avec ces gens-là, je pense qu'ils vont comprendre. Alors, vous pouvez tout à fait, par exemple, être dans une relation, mais vous ne vous sentez pas trop bien, vous sentez que vous avez des choses à travailler de votre côté, et que peut-être l'idée vraiment de faire une pause, ou de s'isoler un peu, ça peut gêner la personne en face de vous, mais une fois que vous allez pouvoir, en tout cas, expliquer vos ressentis, expliquer pourquoi vous voulez faire ça, vous pouvez trouver un accord, et vous pouvez justement trouver un compromis par rapport à cette situation, d'accord ? Allez, on peut ici, en tout cas, on va chercher une carte conseil pour vous par rapport à ce mois-ci. Ce que je vois aussi également, il y a la possibilité de déménagement pour certains sagittaires. Peut-être vous allez désirer, en tout cas, de partir vers un endroit plus calme, un endroit plus serein. Alors, sur cela, je vous dis de bien checker, d'accord ? Donc, histoire de ne pas tomber aussi sur des choses fausses, par exemple. Là, on vous promet des choses qui ne sont pas forcément réelles, d'accord ? Il y a aussi l'idée de vices cachées, en fait. D'accord ? Donc, attention, justement. Allez, le conseil pour vous, mes chers sagittaires, par rapport au mois de janvier. Ah, waouh ! Parce que c'est un petit peu ce que je voyais, là. Mais vous allez comprendre, hein ? Alors, là, ici, on vous dit... Alors, attendez. Le fait, si vous voulez, d'avoir des larmes aux yeux, parce que c'est en anglais, hein ? Donc là, je vais essayer de le traduire pour vous. Le fait d'avoir des larmes aux yeux, que ce soit par rapport à un moment de joie ou à un moment de tristesse, d'accord ? C'est un petit peu aussi ce que je vois sur cette carte. Donc, moi, je pense que c'est un moi émotionnel. Et si je ne me trompe pas, on a parlé de ça aussi tout à l'heure, surtout avec la coupe. Donc, c'est un moi émotionnel. Mais moi, ça peut... Comme c'est vraiment illustré sur cette carte, ça peut partir dans les deux sens. Ça peut partir dans le sens parce que, justement, vous allez vivre quelque chose tellement joyeux. Vous allez réussir quelque chose. Vous allez dépasser un cap. Vous allez pouvoir, justement, tourner une page difficile dans votre vie. Mais aussi, ça peut être par rapport à un cycle un petit peu difficile que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Et peut-être parce que, justement, vous sentez que vous êtes coincé. Vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, pour moi, voilà, ça confirme un peu. C'est marrant aussi comment les énergies, elles se complètent. Il y a l'idée ici d'ascenseur émotionnel. Vraiment, peut-être de quelque chose aussi à clarifier avec vous-même, surtout. Sur un premier plan, je sens que ça sera avec vous-même, mes chers sagittaires. Et puis, ça sera éventuellement, peut-être avec les personnes autour de vous. D'accord ? Voilà pour vous, mes chers sagittaires, par rapport à votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, si vous vous trouvez dans mes tirages et si vous aimez cette formule-là. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Sous-titrage ST' 501